Adopter une déclaration de l'Union africaine pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, six chefs d'État ont répondu présents à Kinshasa sur invitation de leur homologue congolais et président d'exercice de l'Union africaine à la conférence des hommes sur la masculinité positive, une particularité, l'engagement des chefs d'État et des gouvernements pour apporter des réponses adaptées à ce fléau. Après la pluie de ce matin, la ville de Kinshasa a affiché un autre visage. Le boulevard triomphal a été transformé en un lac artificiel. Les usagers de la route ont assisté à un spectacle proche d'un tsunami. Je ne vous en dis pas plus sous les images dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Conférence des hommes sur la masculinité positive, Kinshasa a reçu plusieurs ordres de marque. Six chefs d'État ont refoulé le seul congolais. Justement avant les débuts de cette conférence, le président de la République démocratique du Congo a reçu en tête à tête ses homologues rwandais et sénégalais. Avec Paul Kagame et Macky Sall, le président de l'Union africaine, Félix-Antoine Cheseke de Chilombo a évoqué les questions liées aux stratégies à adopter pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles sur le continent. Les questions bilatérales qui concernent leur pays respectifs ont occupé une place de choix. Guylain Kabalouti C'est un retour effectif que la République démocratique du Congo fait sur la scène diplomatique. Mercredi, après avoir réuni au Palais du Peuple des dirigeants et des décideurs africains dont le président Zambien pour DRC Africa Business Forum, Kinshasa accueille ses jeudis sur invitation du président Félix-Antoine Cheseke de Chilombo des chefs d'État pour un sommet sur la masculinité positive. A l'occasion de cette importante rencontre en terre congolaise, le cérémonial protocolaire a été déroulé au Palais de la Nation pour deux chefs d'État africains. D'abord, le Rwandais Paul Kagame, accueilli par son nomologue congolais Félix Cheseke de, les deux présidents ont pris la direction du bureau officiel du Palais présidentiel pour un tête-à-tête. Durant près d'une heure, ils ont passé en revue plusieurs questions d'intérêt commun, parmi lesquelles l'engagement des dirigeants africains à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, mais aussi la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous avons eu des discussions concernant la coopération bilatérale entre nos deux pays. Nous avons parlé du développement, de la stabilité et de la paix dans la région entre nos deux pays, mais aussi des causes de cette insécurité. Cette conférence nous a donné une bonne opportunité de renouveler notre amitié et la coopération pour améliorer l'amélioration entre nos deux pays. Nous avons effectivement abordé le problème de cette conférence sur la masculinité positive, le rôle que les hommes doivent faire pour protéger davantage les femmes des violences qui sont faites sur elles, mais également la promotion de celle-ci dans la vie sociale. Le président Kagame est très en avance là-dessus sur la participation et le rôle des femmes dans les institutions. Donc on a beaucoup discuté là-dessus, également des problèmes bilatéraux et qui concernent nos pays respectifs. Autre chef d'État reçu un tête-à-tête à l'occasion de la conférence sur la masculinité positive, c'est Macky Sall. Successeur de Félix Chiseké dit la tête de la présidence tournante de l'Union africaine en 2022, le président sénégalais a, après des honneurs militaires, longuement échangé avec son homologue congolais. Outre les questions relatives aux stratégies pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, les deux dirigeants ont eu une convergence des vues sur de nombreuses questions africaines. Motif de joie pour le président Macky Sall, appelé à suivre le chemin bien tracé par son prédécesseur au service de l'Afrique. Je réponds à l'invitation de mon président, le président de l'Union africaine. J'ai pu échanger avec lui, d'abord au plan bilatéral, sur notre coopération. Il faut savoir que nos deux pays ont chacun un ambassadeur chez l'autre, mais surtout la convergence de vues sur les questions africaines, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan également de l'investissement et de la coopération, sur le plan des infrastructures africaines. Je pense que nous avons une parfaite convergence de vues et je suis sûr qu'à sa suite, le chemin sera tracé pour moi pour continuer cette œuvre au service de l'Afrique. Tout en remerciant les Sénégalais de sa présence à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo a émis le vœu de voir à travers ce sommet l'Afrique s'inscrire dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en adoptant une déclaration de l'Union africaine. Nous allons vraiment envoyer ce message. Il y a d'autres chefs d'État aussi qui sont avec nous pour dire ensemble haut et fort combien nous condamnons ce phénomène de violence faite aux femmes et aux filles et combien nous nous inscrivons dans la lutte contre ce fléau. Et notre engagement, nous le voulons non seulement africain, mais au-delà, qu'il soit vraiment international, mondial, s'il le faut. Nous avons donc parlé des problèmes qui sont les nôtres au niveau africain. Le Congo Brazzaville a aussi répondu à l'invitation du président Tshiseké de pour ce grand rendez-vous qui se tient au fleuve Congo-Hôtel de Kinshasa. Prennent également part à ses assises le chef d'État ghanéen Nana Akufo-Addo et le Togolais Foria Simbe et Adema. Kinshasa, nous l'avions dit, capitale de l'Afrique depuis ce matin. Ses chefs d'État ont marqué leur présence à la conférence des hommes sur la masculinité positive organisée au fleuve Congo-Hôtel de la Gombé. Un grand rendez-vous africain pour mettre un terme aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Retour sur l'arrivée de quelques chefs d'État africains à l'aéroport international d'une série suivie. La République démocratique du Congo devient de plus en plus fréquentable et retrouve ses lettres de noblesse grâce à la diplomatie forte et agissante du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Deux chefs d'État africains sont arrivés à Kinshasa ce jeudi 25 novembre 2021 en début de matinée. Il s'agit du rwandais Paul Kagame et du togolais Foria Simbe et Adema. A 9h40, c'est l'heure à laquelle l'avion transportant le président rwandais s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Injili. Il est accueilli à sa descente par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé du vice-premier ministre, ministre de Petentic et du commandant de la ville-province de Kinshasa. Après un bref moment de repos au salon présidentiel de l'aéroport international d'Injili, le cottage du président Kagame s'est dirigé au centre-ville de Kinshasa. Foria Simbe et Adema, le président togolais, est arrivé exactement une heure après. Accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui accompagnait le vice-premier ministre, ministre du transport et voie de communication chez Ruben Okende, il a été installé au salon présidentiel avant de rejoindre le centre-ville de Kinshasa. Les deux hôtes vont assister à la conférence sur la masculinité positive qui se tient à Kinshasa ce 25 novembre 2021. Forum axé sur les violences sexuelles en période des conflits, au mariage et grossesse précoce, aux mutilations génitales et autres pratiques culturelles néfastes, à l'accès limité à la terre et aux autres ressources et la participation des femmes aux prises des décisions. Olivier Moucheté, directeur général de l'ICCN, déplore l'assassinat des gardes dans le parc Virunga. Il s'est dit également préoccupé de la dégradation des écosystèmes naturels en République démocratique du Congo. Il livre cette information au président du Sénat, Modesto Baatiloukwebo, qui l'a reçu en audience. Les speakers... L'ambassadeur de la RDC, accrédité en Allemagne, Clémentine Chakimbo Kamonga, en a informé Modesto Baatiloukwebo, le président du Sénat, lors d'une audience lui accordée dans son cabinet du Palais du Peuple. Je suis venue présenter mes civilités au professeur Baatiloukwebo en sa qualité de président du Sénat. Parce que depuis qu'il est à ce poste, je n'ai pas eu l'opportunité de venir le féliciter directement. Et j'en ai profité pour annoncer le 16e sommet de la gouvernance du numérique qui va se tenir du 6 au 10 décembre dans la ville de Katowice, en République de Pologne, afin de permettre à plusieurs institutions d'y prendre part. Il a apprécié et il va faire en sorte que plusieurs d'entre les Congolais puissent y prendre part, parce que la gouvernance du numérique est très importante en ce moment. Et là, c'est le 16e sommet et je pense que c'est la première fois que notre pays va y prendre part. Le président du Sénat a également échangé avec le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Olivier Moucheté, qui a fait part à Modesto Bahati des activités de sa structure, a déploré en outre l'assassinat des gardes de l'ICCN dans le parc Véronga avant de se dire préoccupé de la dégradation des écosystèmes naturels dans le pays. Il a aussi émis le vœu de voir la paix revenir dans l'est de la RDC pour permettre au pays de réactiver le tourisme dans cette partie. La délégation du groupe JIMA a bouclé la boucle des audiences aujourd'hui au Sénat. Conduite par son directeur général, cette délégation dit vouloir accompagner le gouvernement congolais dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tchilombo, de diversifier l'économie congolaise. Ce groupe, qui est déjà présent dans plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Maroc et la Tunisie, veut évoluer dans la mécanisation du secteur agricole et la formation du personnel du secteur agricole. Le temps a sonné pour que l'Afrique joue le rôle de premier plan dans la transition énergétique. D'IRC Africa Business Forum 2021, ouvert hier à Kinshasa par le chef de l'État, est une opportunité pour le pays avec la production des batteries électriques. Au deuxième jour des travaux organisés au Pullman Hotel, tous les panélistes ont formulé des recommandations. Joseph Oskar Balcaïs pour les détails. Un véhicule électrique émet cinq fois moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule utilisant les énergies fossiles. Ses travaux en atelier placés sous le thème « Optimiser les opportunités d'investissement dans la chaîne des valeurs pour la fabrication des batteries et véhicules électriques » ont regroupé des délégués venus de différents pays qui se préparent à une transition énergétique. Des pistes de solutions ont été proposées pour faire face à cet enjeu. La RDC se positionne comme leader régional grâce à son cobalt et son lithium et aussi à son réseau énergétique. Il y a encore des efforts à faire et en tout cas de la place pour les investissements dans la mesure où l'énergie reste le point clé pour que l'industrie de la batterie et de véhicules électriques se développe en RDC. Pour le vice-président de la FEC, Eric Munga, un des panélistes à ce forum, la RDC a tous les atouts et à la GICAMI de jouer son rôle. Parce que nous avons tout, avec nous, on ne peut pas toujours attendre que ça vienne de très loin. Et alors, c'est la GICAMI qui donne le soin. Ce panel de haut niveau a connu des interventions musclées de plusieurs acteurs, aussi bien par visioconférence qu'en présentiel, avec des contributions de haute facture. Et pour le ministre de l'Industrie, Julien Paboukou, la tenue de ce forum économique donne à la République démocratique du Congo l'ambition d'être leader mondial dans la construction des batteries électriques. A lui seul, le pays assure près de 70% de la production de cobalt et nous avons la plus grande réserve de lithium au monde. Les matières premières qui interviennent dans la transition énergétique et qui font de l'RDC la meilleure destination au monde. On l'écoute. Avec l'avènement des batteries, voitures électriques et énergie propre, la République démocratique du Congo veut jouer pleinement son rôle des pays solutions dans la transition écologique et énergétique pour le décollage économique de l'Afrique en général et de son décollage en particulier. La volonté de matérialiser ce projet ambitieux a été approuvée par les Etats et les partenaires financiers à travers la signature d'actes d'engagement. Satisfacé du ministre de l'Industrie, Julien Paboukou Kaungia, initiateur de ce forum de haut niveau, DRC Africa Business Forum, présidé par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo. C'est ici et maintenant que commence effectivement cette structuration de la mise en place de l'usine de production de précurseurs de batteries en République démocratique du Congo. Nous étions en négociation déjà avec la Fédération des entreprises du Congo et avec la GECAMINE, qui est la générale de carrière de mine, pour que la première usine pilote soit basée à Lubumbashi et les entreprises minières sont prêtes à pouvoir approvisionner cette usine de production en matière première. Lorsqu'il y a une volonté qui est doublée d'une détermination, tout peut se faire. Et nous avons reçu des instructions de la part du président de la République pour dire que nous devons changer les narratifs congolais. Voilà maintenant que nous sommes un pays solution à travers deux modèles, les modèles de nos forêts et les modèles de nos minéraux. L'insécurité à l'est de la RDC ne peut occulter l'élan des développements du pays dans plusieurs domaines, a signifié le ministre de l'Industrie. La CADECO a désormais un allié de taille qui va lui permettre de renaître des six cendres. L'entreprise Aaron Sifu est prête à y investir. C'est ce qui justifie la signature d'un procès verbal d'entente entre les responsables de la CADECO et de cette entreprise sud-africaine en présence de la ministre d'État, ministre du Portefeuille, témoin de l'événement, Angèle Mabiala et Elie Toumba. Après la présentation de haut niveau sur le système bancaire central et la solution de paiement d'Africute Limited faite par l'équipe de Direct Transact, les deux parties ont convenu que dans le cas où une transaction est conclue entre le gouvernement de la République démocratique du Congo en tant qu'actionnaire à 100% de CADECO pour la relance de cette banque avec l'entreprise Aaron Sifu Israël, comme cela peut être convenu entre eux au moyen d'un accord écrit, l'État accepte qu'Africute Limited fournisse le système bancaire central et la solution de paiement à CADECO. Sous réserve que l'accord cadre de services d'Africute Limited soit négocié et signé entre Africute Limited, CADECO SA et l'entreprise Aaron Sifu Israël, de quoi réjure la partie sud-africaine. We believe that that plan has been placed. Et ce partenariat est tellement important afin que nous puissions atteindre votre vision et votre objectif que vous avez pour votre banque. Que ce service puisse inclure toute la population de la RDC dans le système de fonctionnement bancaire. La réaction de la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Cahinda Mahina ne s'est pas fait attendre. Pour nous, au portefeuille, le temps, c'est un allié incontournable de la réussite de la bonne gouvernance. Nous allons mettre à profit ces temps pour que réellement CADECO puisse se conjuguer au présent dans sa relance. Cette mission a permis aux parties prénentes de recueillir des informations afin de définir quel type de partenariat il faudra tisser avec des investisseurs sud-africains pour que nous parlions dans les jours à venir d'une CADECO rénovée des fonds en comble. Depuis Mainling Main, Elitoumba, Angèle Mabiela Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. Les enfants congolais plaident pour la sauvegarde des forêts congolaises qui ont de l'impact sur leur vie et leur santé. plaidoyer fait le 20 novembre dernier à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'enfant qui avait pour thème l'utique contre le changement climatique. Rodi Panda. Il faut sauver nos forêts pour nous sauver nous-mêmes. C'est l'essentiel du plaidoyer des enfants à l'occasion de la journée de l'enfant célébrée le 20 novembre de chaque année. Une cérémonie organisée par les ministères des gens, familles et enfants à l'Académie des Beaux-Arts en collaboration avec l'UNICEF. Lutter contre le changement climatique est le thème mondial pour cette année. En RDC, les forêts disparaissent chaque jour d'où cette interpellation de Kétia Passou auprès de l'UNICEF. Quelle excuse avons-nous pour continuer à tuer nos forêts, à nous développer et à nous mener vers un suicide collectif ? Quelle excuse ? A chacun de donner sa réponse ? Moi je vous dis, il faut sauver la nature pour nous sauver nous-mêmes. Les représentants de l'UNICEF, Edouard Beldelair, a rappelé les engagements pris par la RDC en ratifiant en 1990 la Convention relative aux droits des enfants. La RDC a pris une série d'engagements. Elle considère que chaque enfant, le milieu urbain ou rural, doit par conséquent jouir de tous les droits individuels que lui confère la Convention des droits de l'enfant. Au nom du ministre du genre, famille et enfants, la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipouloum, a lancé la quinzaine de l'enfant au cours de laquelle plusieurs activités sont organisées. La représentante, Gisèle Ndaya-Luceba, a indiqué que cette journée est une occasion de promouvoir les droits de chaque enfant. Le ministère du genre, famille et enfants, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, n'éménage aucun effort pour mettre en place un environnement plus protecteur de celui-ci. C'est dans cet esprit que j'annonce l'organisation de la quinzaine de droits de l'enfant. Quelques photos exposées ont rappelé l'importance de nos forêts. Quittons Kinshasa pour Kisangani-Boyoma qui se prépare à recevoir une hôte de marque, la très distinguée première dame Denise Dienkiru. Tchisekedi est attendue demain vendredi sauf imprévu. La ville porte chaque jour un peu plus les couleurs et les boyomés s'impatientent de voir celles qu'ils appellent messagères du peuple. Naïcha Kielamouila et Charmant Lelou nous font revivre l'ambiance sur place. Regardez. C'est un jour ordinaire et comme chaque matin, plusieurs boyomés passent par cette historique place du canon pour rejoindre leurs occupations. Vous l'avez certainement deviné, nous sommes à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. La ville s'apprête à sortir de sa routine quotidienne avec l'arrivée annoncée de la première dame de la République, Denise Dienkiru. Tchisekedi. Une visite très attendue par la population boyomèse qui trouve en l'épouse du chef de l'État leur porte-voix. Moi, je suis très satisfait. Pourquoi ? Parce qu'elle vient pour visiter les gens les habitants de Kisangani pour voir leur besoin qu'est-ce qui se passe ici. La Tchopo est-ce qui se passe à Kisangani. La Tchopo est-ce qui se passe à Kisangani. Par exemple, les gens qui se passe à Kisangani, les gens ont des gens qui se passe à Kisangani. Il y a un des gens qui se passe à Kisangani. C'est ce que je veux dire. 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 deux comptables publics de Kinshasa et 50 autres des provinces de Okatanga et du Sud-Kivu. C'est l'École nationale des finances qui a assuré cette formation dans la droite ligne de renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption en vue d'améliorer la gouvernance des finances publiques en République démocratique du Congo. C'était en présence du ministre des Finances Nicolas Kazadi, Riqui Induz et Lohia Mayuel. Ils sont désormais bien outillés pour assurer une meilleure exécution du budget et traçabilité de la comptabilité de l'État. Les 252 comptables publics formés au Centre d'excellence de l'École nationale des finances viennent de recevoir leur brevet de fin de formation d'AIM du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Pendant 38 jours, ils se sont familiarisés entre autres avec le système de gestion comptable selon les nouvelles règles de la comptabilité publique induites par la loi relative aux finances publiques, l'OFIP. L'occasion pour le ministre des tutelles de valoriser ce corps et de rassurer les comptables publics de sa franche collaboration. Cette formation tombe à point nommé. A point nommé parce que l'actualité de tous les jours et l'exercice de mes responsabilités me montrent à quel point c'est important de veiller à ce que l'exécution du budget soit faite dans les meilleures conditions possibles afin de sécuriser les recettes mais aussi et surtout les dépenses. Voilà pourquoi j'ai tenu à être présent moi-même ici. Et de mon point de vue, il faut que le comptable soit le dernier verrou et donc le principal partenaire de l'ordonnateur pour préserver les finances publiques. Le directeur général de l'ENF, Jean-Paul Niembo Tampakania, a plus plaidé en faveur de l'amélioration des conditions de travail des comptables et publics qui doivent être encouragées et demeurer à l'abri de toutes sollicitations malveillantes. Des instructions du ministre des Finances ont été données illico au secrétaire général des finances présents dans la salle. C'est grâce à l'appui de la Banque mondiale à travers le Coref Profit Congo, représenté par le coordonnateur Misenga, que le participant des Kinshasa du Haut Katanga et du Sud Kivu ont suivi en présentiel et en virtuel cette session. Et les experts comptables et les acteurs du secteur minier seront dans les tout prochains jours en séminaire avec comme thème l'expert comptable dans les entrées prises du secteur extractif en RDC pour assurer un succès sans faille. Et ces assises, une réunion préparatoire a eu lieu au siège de l'Ordre national des experts comptables. Jacques Tiboua Baméji et Junior Bognoma. Dans tout le pays du monde, la principale source de revenus d'un gouvernement est constituée de impôts. En République démocratique du Congo, les entreprises extractives contribuent largement aux recettes de l'État à travers les impôts auxquels elles sont assujetties. D'où l'importance pour les opérateurs économiques oeuvrants dans les secteurs miniers de bien maîtriser la fiscalité, la comptabilité et afférentes dont les opérations réalisées sont complexes et spécifiques. C'est dans cette logique que l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, conseil provincial de Kinshasa, a tenu une réunion préparatoire du séminaire de deux jours qui se tiendra à Béatrice Hôtel du 1er au 2 décembre 2021. Ce séminaire est intitulé « L'expert comptable dans les entreprises du secteur extractif en RDC ». Il sera question de l'analyse de la fiscalité des entreprises minières et pétrolières ainsi que de la comptabilité et de l'audit des opérations spécifiques du secteur minier et pétrolier. Sont conviés à cette formation les experts comptables membres de l'ONEC RDC, les dirigeants et cadres des entreprises et toutes personnes intéressées par la fiscalité, l'audit et la comptabilité. Cette formation sera sanctionnée par la remise des attestations de participation à un crédit. En heure, des formations seront attribuées aux experts comptables pour l'exercice 2021. Pour les conditions de participation à ces séminaires, les bureaux de l'ONEC au numéro 16 sur l'avenue de la Paix, commune de la Gombe, immeuble Diomi, restent ouverts. La ministre belge de la coopération au développement ses journaux à Kinshasa et elle a visité l'hôpital Saint-Joseph de Limité. Question d'évaluer leur appui à cette formation médicale et de faire d'autres actions pour la prise en charge des malades. Constance Malanga. Les droits des femmes, l'égalité des genres et la lutte contre les violences basées sur le genre. La coopération belge veut soutenir des projets de riposte. La ministre belge de la coopération au développement et de la politique des grandes villes, Myriam Kittir, accompagnée de la directrice exécutive de l'ONEC daouini, Biannima, a visité l'hôpital Saint-Joseph de Limité. Cette structure sanitaire bénéficie d'un appui tant matériel que financier de la coopération belge à travers son agence de développement Enabel. J'ai entendu qu'une petite fille de 13 ans a eu une petite bébé de 5 mois et je suis très heureux de voir que le soin qui était ici sur l'hôpital, c'est une approche globale. Il n'y a pas seulement le service de soins physiques, mais il y a aussi des attentions pour le soin mental et pour le soin juristique. Une visite saluée par le médecin directeur de cette formation sanitaire, François Pataleon Kajingoulou. Comme la ministre est passée dans le cadre des violences faites aux femmes, il faudrait étendre l'implication de la Belgique partant de l'hôpital Saint-Joseph pour atteindre d'autres hôpitaux de la République démocratique du Congo. Grâce à Enabel, les programmes de lutte contre les violences sexuelles, PLVS, a pris en charge 4 319 victimes et plus de 5000 autres ont été accompagnés psychologiquement dans les provinces de Sud-Oubangui, Tchopo et Kouilou. 1978 actions en justice ont été entreprises et 178 agents médicaux formés. Et la masculinité positive n'est plus qu'un simple concept. Elle est devenue et depuis ce matin un outil à travers lequel les dirigeants et leaders africains, hommes, ont signé leur engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine ont, en présentiel comme en virtuel, donné leur opinion au cours d'un sommet tenu à Kinshasa sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshiseké d'Itsulombo. Sommet qui s'est soldé par l'adoption d'une déclaration de l'Union africaine pour mettre fin aux violences basées sur le genre. Patrick Michel Moukoui nous en parle. Une dernière mise au point en apparté entre chefs d'État de l'Union africaine avant de composer et adopter une déclaration très attendue. Denis Sasson Guesso du Congo-Brazzaville, Makissal du Sénégal, Nana Koufouado du Ghana, Paul Kagame du Rwanda et Forni Asingwe du Togo ont aux côtés du président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseké dit, « Marquée d'une empreinte leur présence à cette conférence des hommes chefs d'État et de gouvernement pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. » Une première du genre qui justifie la prise de responsabilité de dirigeants africains à mettre un terme au fléau de la violence à l'égard de femmes et de filles en Afrique et de promouvoir la masculinité positive. Dans un tout premier temps, Hélène Johnson-Tirlif, prix Nobel et président du réseau de femmes dirigeantes africaines, a défini les objectifs de la conférence et souligné la pertinence de la masculinité positive et la manière dont le document final en conjonction avec les instruments régionaux passés fonctionnera pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Malgré les progrès et les programmes concertés ont trop pris, les violences contre les femmes et les filles restent selon le président de la commission de l'Union africaine l'une des formes des violences des droits de l'homme les plus répandus et les plus socialement tolérés en Afrique. Les arguments de Moussafaki Mahama ont été pratiquement soutenus par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Le leader de l'Union africaine sur les questions du genre et du développement en Afrique, Nana Koufouadou, président du Ghana, a appelé ses pères chefs d'État à s'engager fermement aux côtés de femmes leaders pour donner des réponses efficaces à cette question. Le sommet de Kinshasa, visé au-delà de ses objectifs premiers à renforcer la culture masculine en Afrique, a déclaré le président Félix Antoine Tshisekedi entre les lignes d'un discours rassembleur autour de la question des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo a appelé les dirigeants africains à saisir cette opportunité pour être les premiers à mettre en œuvre un instrument efficace pour mettre fin aux violences faites aux femmes afin de donner l'impulsion au monde. Protéger la femme, c'est honorer sa vie, a-t-il dit. Attaquée dans leur intimité et intégrité physique, plusieurs femmes subissent de violences en zone de conflit et même dans les familles avec au final un sentiment de honte et de peur pour les victimes, a précisé le champion de l'Union africaine sur l'éducation, Macky Sall, président du Sénégal, qui a également partagé l'expérience de son pays à l'Assemblée. Le Sénégal, puis le Rwanda avec son président et leader de l'Union africaine sur la réforme institutionnelle, Paul Kagame, qui lui a recommandé à son tour que la paix et la sécurité soient la priorité de toute action. La dimension continentale de la question a motivé le président en exercice de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et président du Congo-Brazzaville, Denis Asungueso, à marquer l'adhésion de sa structure et de son pays à cette campagne. Plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, ainsi que les activistes de la société civile, vont dans la foulée marquer leur adhésion à l'atteinte des objectifs de ce sommet. Des engagements qui rassurent les femmes leaders engagées dans la cause comme la première dame de la République, Denise Diakirouchi-Sekedi, qui depuis trois ans maintenant a fait de la lutte contre les violences basées sur le genre un des axes de sa vision. Ces assises de Kinshasa auront eu le mérite d'être l'élément déclencheur de l'engagement de leaders hommes du continent pour mettre fin à ce fléau de la violence contre les femmes et les jeunes filles en Afrique, qualifiée de pandémie de l'ambre. Et ne zappez pas, juste après ce journal, vous suivrez en page magazine la tenue du cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat congolais et les présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, premier du genre organisé par le bureau du Sénat, chapeauté par le président Modesto Baatunou Kwebo, au cadre ont choisi l'hôtel Béatrice de Kinshasa du 15 au 19 novembre 2021. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi, merci à vous qui nous suivez partout à l'heure sur Satellite, vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 23h. Serge Merlin Mata, grand, sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne suite au programme sur la chaîne nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada